Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux réactions d'oxydoréduction et voir de façon un peu plus précise ce qui peut se passer dans les transformations en chimie organique et comment on peut surtout reconnaître quand on a affaire à une oxydation ou à une réduction. Petit rappel sur l'oxydation, l'oxydation c'est une augmentation du degré d'oxydation et une réduction c'est une diminution du degré d'oxydation. Et puis on avait un autre point de vue qu'on a vu en chimie générale, en fait l'oxydation correspond à une perte d'électrons alors que la réduction correspond à un gain d'électrons. Donc ici la question qu'on se pose c'est de savoir si ce composé ici de départ qui va donner ce produit va être oxydé, réduit ou ni l'un ni l'autre. Donc en premier on voit ici que bien ces trois carbones que l'on a à faire ici se retrouvent exactement de la même manière dans le produit. Donc il n'y a aucune chose qui a changé sur ces trois carbones. Donc pour ces carbones on peut dire qu'il n'y a eu ni oxydation ni réduction, il reste identique. Par contre on va s'intéresser à ce carbone ici que je repasse en rouge et qui on le voit n'est pas lié aux mêmes éléments dans le composé qui est le réactif et le composé qui est le produit. Donc en particulier donc ce carbone ici que je représente à nouveau donc il est lié doublement à un oxygène, enfin sur la gauche il est lié à un carbone et sur la droite il est lié à un hydrogène. Et puis dans le produit donc toujours ce carbone et cette fois-ci lié doublement à l'oxygène a une liaison simple avec un oxygène et puis ici à gauche il reste lié au carbone, ça n'a pas changé. Donc on va regarder le degré d'oxydation pour voir s'il s'agit d'une oxydation, d'une réduction ou ni l'un ni l'autre pour ce carbone fonctionnel de la molécule. Donc comme on a vu précédemment, et bien dans la vidéo on a vu qu'il fallait représenter un petit peu tous les électrons des liaisons et puis ensuite faire une répartition en tenant compte de l'électronégativité. Donc ce carbone lié à celui-ci à gauche, il n'y a pas de différence d'électronégativité donc on fait une répartition équitable des électrons. Donc chacun des carbones en prend un. Ici c'est le carbone qui est un petit peu plus électronégatif que l'hydrogène donc on va attribuer les deux électrons au carbone. Par contre ici c'est l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone donc c'est l'oxygène qui va prendre tous ces électrons. Et donc finalement ici ce carbone se retrouve avec un, deux, trois électrons. Donc pour connaître son degré d'oxydation, on va regarder d'abord son nombre d'électrons de valence, il est naturellement de quatre et puis on va lui retirer le nombre d'électrons qu'il a en propre ici en ayant tenu compte de l'électronégativité, c'est-à-dire trois. Donc finalement le degré d'oxydation du carbone est ici de plus un. Donc ce carbone ici a plus un en degré d'oxydation. Qu'en est-il dans cette molécule qui est en fait le produit de cette réaction ? Donc de la même manière je vais représenter tous les électrons et ensuite je vais les repartir en tenant compte de l'électronégativité. Donc là les deux carbones liés entre les électrons se répartissent équitablement parce qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité. Le carbone étant moins électronégatif que l'oxygène, c'est l'oxygène qui prend les deux électrons. Donc le carbone se retrouve avec pas d'électrons pour cette liaison-là. Et puis ici comme tout à l'heure c'est l'oxygène qui est plus électronégatif donc c'est lui qui prend les électrons. Il reste un seul électron au carbone dans cette molécule ici. Donc pour connaître son degré d'oxydation, c'est toujours égal à son nombre d'électrons de valence auquel je retire le nombre d'électrons qu'il a ici en propre en ayant tenu compte de l'électronégativité, c'est-à-dire 1. Donc son degré d'oxydation ici, il est égal à plus 3. Donc ici je mets plus 3 pour ce carbone. On voit que lors du passage de ce réactif à ce produit, il y a eu ici une augmentation du degré d'oxydation. C'est donc une oxydation. Le carbone a été oxydé. Alors on se rappelle que pour avoir une oxydation, il faut absolument un oxydant qui sera lui-même réduit. Comme ça on pourra avoir le passage de ce réactif à ce produit. Donc là on a vu l'oxydation sous le concept d'augmentation du degré d'oxydation. Ce qui est le cas ici pour ce carbone. Donc on va regarder comment ici on peut considérer qu'il y a eu perte d'électrons. Et bien ici le carbone, dans ce composé, il a en propre, il a 3 électrons. Tandis qu'ici il n'en a plus qu'un. Donc il y a bien eu diminution ici du nombre d'électrons pour ce carbone. Donc il y a bien eu oxydation. Alors en chimie organique, il va y avoir un moyen assez simple de savoir si on a affaire à une oxydation ou une réduction. Ça va être de regarder les nombres de liaisons avec l'oxygène ou avec l'hydrogène. Ici dans le réactif, le carbone a 2 liaisons avec l'oxygène. Tandis que dans le produit, il a 3 liaisons avec l'oxygène. Et bien en chimie organique, quand on aura une augmentation du nombre de liaisons avec l'oxygène, et bien on pourra tout de suite dire qu'on a affaire à une oxydation. Et on peut voir aussi qu'il y a autre chose. Il y a aussi diminution du nombre de liaisons avec l'hydrogène. Ici en fait, on avait une liaison avec l'hydrogène et qui a été remplacée en quelque sorte par une liaison avec l'oxygène. Et donc on a diminué le nombre de liaisons avec l'hydrogène. Et bien ça aussi, ce sera une oxydation. Un autre exemple maintenant, avec ce composé de départ. Donc l'idée est toujours de savoir si on a affaire à une oxydation, une réduction, ou ni un, ni autre. Comme précédemment, ici on a cette petite partie de la molécule qui n'est absolument pas modifiée, ainsi que ce carbone ici. Donc c'est pas cela que l'on va regarder. Ici on est sûr qu'il n'y a pas eu de modification du degré d'oxydation de ces carbones. Donc on va s'intéresser à ce carbone ici, que je précise en rouge. Donc je recopie ici le carbone avec son environnement, donc avec sa double liaison avec l'oxygène. Et puis il est lié ici à gauche et ici à droite, avec simplement un carbone. Et puis dans le produit, et bien ce carbone que j'ai représenté en rouge, est lié cette fois-ci avec un oxygène, simplement. Il est lié aussi avec un carbone et avec un autre carbone. Donc là on voit qu'en fait ce carbone, il n'y a que trois liaisons représentées. Parce que ici en formule topologique, les liaisons avec les hydrogènes sont implicites. Donc on sait que ici ce carbone a une liaison avec un hydrogène supplémentaire. Donc pour trouver le degré d'oxydation de ce carbone, et bien comme précédemment, je représente tous les électrons et je vais les attribuer aux différents atomes qui participent à la liaison en tenant compte de l'électronégativité. Donc là ici on a à gauche et à droite un carbone qui est lié à un autre carbone, il n'y a pas de différence d'électronégativité, donc les électrons se répartissent équitablement, comme ceci. Et puis en haut c'est l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone, donc c'est à lui qu'on attribue tous les électrons de la double liaison. Donc si on regarde ici le degré d'oxydation de ce carbone, donc je regarde d'abord son nombre d'électrons de valence qui est toujours 4, et je retire le nombre d'électrons qu'il a en propre ici, en tenant compte de l'électronégativité, ça fait 4 moins 2, donc ça fait un degré d'oxydation de plus 2. Donc ici ce carbone a un degré d'oxydation de plus 2. Qu'en est-il ici ? Donc comme tout à l'heure, je représente tous mes électrons, et puis je vais les répartir en tenant compte de l'électronégativité. Donc le carbone lié avec les deux carbones ici, les électrons se répartissent équitablement. Par contre pour cette liaison CH, c'est le carbone qui est plus électronégatif que l'hydrogène, donc je lui attribue les deux électrons. Et enfin l'oxygène, plus électronégatif que le carbone, c'est lui qui va les récupérer, donc le carbone en récupère au commun. Donc ici ce carbone a 1, 2, 3, 4 électrons. Donc je regarde ici son degré d'oxydation, qui est toujours égal à son nombre d'électrons de valence, moins le nombre d'électrons qu'il a ici, qui est 4. Donc le degré d'oxydation ici du carbone dans ce composé est égal à 0. Donc que je note ici. Donc maintenant on peut répondre à la question de savoir si c'est une oxydation, une réduction, ni l'un ni l'autre. Ici on a le passage de plus 2 à 0. Donc on a une diminution du degré d'oxydation, on a affaire à une réduction. Donc on se rappelle aussi que pour que cette réduction soit envisageable, soit possible, il faut qu'on ait affaire à un réducteur, pour pouvoir transformer ce composé en celui-ci. C'est une réduction, il faut un réducteur. Alors on regarde l'autre point de vue maintenant. On va regarder pour le carbone, comment on peut montrer qu'il y a bien eu un gain d'électrons. Et bien on le voit ici, le carbone ici avait 2 électrons simplement ici dans ce composé, alors qu'ici en propre il va en avoir 4. Donc il a bien augmentation du nombre d'électrons pour ce carbone. Et puis on peut regarder le troisième point de vue qu'on a vu dans l'exemple précédent, où on regarde le nombre de liaisons avec l'oxygène. Et bien dans ce composé ici de gauchier le réactif, le carbone est lié ici 2 fois à l'oxygène, alors qu'ici il est lié une seule fois à l'oxygène. Donc il y a bien eu diminution du nombre de liaisons avec l'oxygène, ce qui correspond bien à une réduction. Et puis de la même manière, il y a eu ici apparition d'une liaison avec l'hydrogène, donc augmentation du nombre de liaisons avec l'hydrogène, et bien on a affaire à une réduction. Troisième exemple maintenant, où on va toujours se poser la même question, est-ce que c'est une oxydation, une réduction, ou ni l'un ni l'autre ? Donc on va regarder ici les deux carbones qui sont dans ce composé réactif, parce qu'on voit dans le produit, et bien les deux carbones ont subi des modifications. Donc je vais représenter l'ensemble de la molécule ici, avec l'environnement des carbones que je dois considérer. Et puis ici, je vais avoir un carbone qui est lié à un O, qui lui-même est lié à un H, un autre carbone, et un autre carbone. Et de l'autre côté, ce carbone va être lié à deux carbones, et à un hydrogène. Donc pour avoir les degrés d'oxydation, et bien je regarde la répartition des électrons en tenant compte de l'électronégativité. Donc ici, ce carbone, et bien en fait, il est lié que à des carbones. Et comme il n'y a pas de différence d'électronégativité, à chaque fois, on va proposer une répartition tout à fait équitable des électrons. Donc ce carbone ici, qui est à gauche, va avoir un degré d'oxydation, qui est égal toujours à son nombre d'électrons de valence, moins le nombre d'électrons qu'il a en propre ici, qui vaut donc 4 moins 4, on a un degré d'oxydation qui vaut 0. Donc ce carbone ici, un degré d'oxydation qui vaut 0. Bon, par un raisonnement tout à fait analogue, on voit que ce carbone a aussi comme degré d'oxydation 0. Qu'en est-il ici maintenant, dans notre produit ? Donc de la même façon, je reprends tous les électrons pour pouvoir proposer ensuite une répartition selon l'électronégativité. Et j'ai ici ce carbone, qui va être d'abord lié à 3 carbones, 1, 2, 3, où il n'y a pas de différence d'électronégativité. Donc je repropose une répartition équitable. Par contre, le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène, donc c'est à lui que je vais attribuer ces 2 électrons. Donc pour avoir le degré d'oxydation ici du carbone de gauche, cette fois-ci, je vais avoir toujours son nombre de valence qui vaut 4, moins, ici, combien le carbone a d'électrons ? 1, 2, 3, 4, 5, moins 5. Donc ici, ça vaut 4 moins 5, ça vaut moins 1. Donc le carbone ici de gauche a un degré d'oxydation de moins 1. Qu'en est-il pour celui de droite ? Donc de la même manière, ici, pour le carbone, lorsqu'il est lié à 3 carbones, je propose une répartition équitable, il n'y a pas de différence d'électronégativité. Par contre, lorsque le carbone est lié à l'oxygène, comme c'est l'oxygène qui est le plus électronégatif, c'est à l'oxygène que j'attribue ici ces 2 électrons. Donc pour le carbone ici de droite, quand je regarde son degré d'oxydation, je regarde toujours sa valence, qui est de 4, auquel je vais retirer les 3 électrons ici qu'il a, en tenant compte de l'électronégativité. Ce qui donne 1 degré d'oxydation de plus 1. Donc le carbone ici de droite, a un degré d'oxydation de plus 1. Donc globalement, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on voit que le carbone ici de gauche va passer de 0 à moins 1. Donc pour le carbone de gauche, on a bien une diminution du degré d'oxydation, c'est une réduction. Quand on carbone de droite, lui, il passe de 0 à plus 1. Donc pour le carbone de droite, c'est une augmentation, donc ça va être une oxydation. Mais globalement, en fait, quand on regarde l'intégralité du réactif, du composé qu'on a initialement, eh bien le degré d'oxydation globale du carbone dans cette molécule est 0. Et ici, quand on regarde le degré d'oxydation globale du carbone dans cette molécule, c'est moins 1 plus 1, ça vaut aussi 0. Et donc à la question, est-ce que c'est une oxydation ou une réduction, eh bien on répondra, c'est ni l'un ni l'autre, parce que globalement, le composé ne voit pas son nombre d'oxydation ou son degré d'oxydation modifié.